Bonjour à tous et bienvenue sur mon site, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas mis de vidéo. Regardez, vous voyez comment la balle est suit l'arrondi. En fait, dans Soccerstar, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait l'angle, c'est un léger arrondi. Je pense que c'est pour éviter des bugs, justement, de blocage dans l'angle. Et je profite juste de l'occasion pour te diffuser ce petit but que j'ai marqué comme ça, avec un compte Guest. Et c'est parti pour 10 matchs diffusés de manière un peu différente par rapport à d'habitude, puisque c'est une manière super accélérée. Je ne ralentis que pendant les buts. Là, par exemple, vous voyez un but légèrement chanceux, puisque je voulais profiter de l'angle et ça rebondit sur un des pions, ce qui est très bien. Là, je voulais faire rebondir sur mon pion pour aller vers les cages. Je l'ai mis au ralenti, malgré qu'il ne soit pas rentré, histoire d'eux. Mais malheureusement, il ne rentrera pas. Il contre-attaque et malheureusement, la contre-attaque m'a permis à moi de marquer un super but. Malheureusement pour lui et heureusement pour moi. Là, justement, cette déviation que je voulais à la base, mais qui n'a pas fait exactement ce que je voulais, mais qui m'a quand même permis de marquer un but. Voilà, en tout, il y en aura 10 des matchs en tout. Voilà, donc ça contre-attaque, ça réattaque. Là, le petit trou, le petit trou, il était assez gros. Là, en plus, un engagement pourri. Et on passe au deuxième match. Deuxième match qui se joue cette fois contre un level 61. Là, elle est assez fine à prendre, très joliment jouée. Je ne la réussis pas tout le temps, donc j'en profite, je la mets. Je n'ai pas encore, je dirais, la précision parfaite. Là, ce renvoi, il ne faut jamais le faire. Celui que j'ai fait juste avant. Et voilà, là, c'est un but plutôt simple. Je me ralentis quand même. Il y aura quelques buts que je ne mettrai pas ralentis, parce que vraiment, c'est du basique. Quand la balle est face au cage, tu n'as plus qu'à tirer. Donc, il n'y a rien de technique là-dedans. Donc là, on est à 2-1. Alors, j'ai pu constater, pas sur les matchs que vous allez voir, peut-être une fois, je crois, un mec qui va jouer quand même sur la lenteur. Il te marque un but et puis après, le mec, il ne joue plus. Il est là, mais il n'est pas là. Il est là juste pour mettre ses pions devant la balle, t'empêcher de jouer et c'est tout. Ce que je ne trouve pas top comme type de jeu. Joli dégagement en utilisant le pion de mon adversaire. et mon adversaire, lui, ne se laissera pas faire et va marquer direct un but. Malheureusement, il ne va arriver qu'à 2 et donc, il ne va pas gagner la partie. Là, ce n'était pas mal, tu vois, un petit renvoi. Hop, hop. Et là, pour lui, qu'est-ce qu'il peut ? Eh ouais, bien joué, superbement bien joué. Là, ça fait juste le tour et ça ne passe pas. Et ce but-là, il aurait pu être magnifique. Il aurait pu être magnifique, mais elle n'est pas rentrée. Dommage. Là, tu ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas. Il n'y avait pas à tenter, mais je me suis dit, allez, je tente comme ça. Tu vois, là, c'était pas mal. Je pensais qu'il utiliserait son pion, mais pas du tout. Elle passait, donc il a bien fait. Et je ne la voyais pas du tout aller dans ce sens-là. Donc là, c'est lui qui a fait la merde que je fais habituellement. Là, je tente de parasiter un peu les tirs, vous voyez. Parce que normalement, quand elle suit le rail sur le côté, si tu lances bien la balle à l'entrée, elle va le suivre et elle pourra faire 15 000 tours en fonction de la vitesse qu'elle a. J'essaie, en fait, de mettre des petits rebonds, justement, dans ce mouvement, histoire que, justement, quand elle arrive proche des cages, elle rentre. Tu vois, là, par exemple, c'est le cas. Il y a des petits rebonds, si tu regardes bien au début, qui permettent, justement, à la balle de ne pas suivre le rail. Mais au contraire, d'aller prendre… Bon, là, ça peut être dans les deux sens. Soit tu as perdu un pion au-dessus, soit éventuellement tu as perdu un pion en dessous. Tu vois, là, j'ai tenté aussi. Malheureusement, elle ne vibrait pas assez. Donc, ça n'a pas fonctionné. Là, je tente le petit trou. Et à chaque fois, c'est ce que je fais. Souvent, il y a pas mal de mecs qui te mettent des pions devant. Bon, là, j'ai tenté le bourrinage qui a bien marché. Alors, de temps en temps, je le fais aussi de renvoyer la balle à partir de… Je vous montrerai à partir de ce que je voulais dire parce que ça va tellement vite que c'est chaud. Là, à commenter. Donc, on est à 2-1. Lui, c'est un level 69. Et là, pareil, elle rentre. On voit bien que la balle était légèrement… Tu vois, comme là. Il y a quelques rebonds et elle ne suit pas, elle ne glisse pas sur le rail. Ce qui permet justement d'avoir une balle un peu plus optimisée pour entrer dans les buts plutôt que juste passer devant, tu vois, et que tu aies l'air d'un con. Donc, à force d'en faire, au bout d'un moment, tu te dis, bon, il faut que je trouve la bonne technique. Donc là, c'est le troisième ou le quatrième ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais qu'il y en a 10 en tout parce que justement, je voulais vous en mettre par tronche de 10. Au début, j'ai voulu tous les mettre et puis je vois, tiens, ça fait 20 minutes. Non, 20 minutes, ça fait un petit peu trop long. On ne va pas mettre 20 minutes. Donc, voilà. Voilà le relou. Le relou du moment, tu vois. Le mec, tu vas le voir. Là, il y a 2-1. Il reste une minute. Regarde-le. Hop, son temps défile. Voilà. Et puis, il fait ça, quoi. Et puis, en plus, je suis dégoûté. Et puis, en plus, j'ai mis une butte tellement c'était une grosse merde, tellement il m'a vénère, quoi. Vraiment une grosse merde, ouais. Sérieux. Sérieux, ouais. Donc là, forcément, je perds face à un connard comme ça. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je n'en veux pas. C'est sa technique. C'est une technique de merde et c'est la sienne. Et là, un joli but, marqué finement, tout en douceur. Donc, lui, voilà. On va le voir. Il ne va pas forcément. Quoique, il n'est pas non plus rapide en termes de jeu. Là, il mène 2-0. Des fois, ce que je fais pour pouvoir vraiment m'éclater, c'est que les mecs, je les laisse au début bien mener. Histoire qu'après, voilà, il me laisse tranquille et que j'essaie de rattraper. Tu vois, genre, je le laisse mener 2-0, 3-0. Et puis après, paf, c'est à ce moment-là que j'attaque. Je sais que le mec, de toute façon, il ne sera pas lent parce qu'il dit, je m'en fous. Je mène 3-0. Et puis, paf, 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 tu remontes et puis voilà. Et puis, tu lui fais mal comme ça, tranquille. Tranquille. Mais là, le tir était vraiment mauvais. Je ne comprends pas. En plus, il y avait du temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Contre lui, alors là, vraiment, je n'ai fait que de la merde. Voilà. Donc, au moins, ça te permet de voir que je n'ai fait que de la merde avec le tamine de fin t'indiquant bien ça. N'est-ce pas ? Là, voilà. Le mec, la passe derrière. Et là, comme une merde, je ne peux plus rien faire. Forcément. Forcément. Et là, il pouvait dire que j'étais doué. Forcément. Il m'a dit super fier quand même. Histoire de me mettre à l'aise, tu vois. Est-ce que je vais remonter tout ça ? On est à 1-0, tu vois. Tac, tac. Tranquille. Lui, donc, il revient. Il bloque. Bon. Obstruction. Obstruction de la balle. Obstruction du chemin. Et là, hop, hop, hop. Sans qu'il s'y attende. Tranquille. Voilà. On égalise. Voilà. Ce qui fait que là, il me va d'un petit peu moins. Mais voilà. Je suis vraiment doué. J'ai fait une grosse merde. Une grosse boulette. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure quand tu veux dégager. Mais quand la balle est de ton côté sur la partie haute et que tu veux la faire coulisser jusqu'à son terrain. Mais en faisant tout le tour par l'autre sens. Là, j'ai voulu tirer trop vite. Effectivement, le tir était pourri. Mais là, j'avais l'excuse de vouloir tirer rapidement histoire d'égaliser avant la fin. Je ne sais pas trop. Oui, j'ai voulu utiliser le rebond du pion mais que j'ai raté. Deuxième rebond que j'ai voulu utiliser du pion que j'ai raté. Et qui lui permet à lui de marquer un but. Tu vois. Très sympa. La technique que je fais souvent quand le mec bloque comme ça, c'est que je fonce. Alors tout en calculant plus ou moins la trajectoire de la balle quand elle va rebondir sur son pion, à quel endroit, quand elle va revenir, à quel endroit de mon pion elle va revenir. Ensuite, où est-ce qu'elle va aller. Il faut que tu anticipes à peu près deux, trois rebonds, deux, trois coups. Tu vois. Enfin, surtout deux, trois rebonds dans ces moments-là. Et savoir exactement. Tu vois, dans ce type de scénario où les mecs sont vraiment fermés, etc. C'est pareil. Tu dois savoir à peu près en l'envoyant à tel endroit, qu'est-ce que ça donne, etc. Voilà, nouveau match. Lui, il y avait une protection que je rencontre pas mal, mais que je n'avais pas en vidéo. Donc, c'est très bien. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je dégage dans le sens contraire du dégagement normal. Donc, du coup, je prends du risque parce que je fais passer en fait la balle quand même devant mes cages à moi. Et en utilisant la technique du coulissage, tu vois. La technique du coulissage, là, c'était très compliqué de la sortir. Donc, il la rentre, il l'égalise, ce qui est très bien, ce qui permet de relancer un petit peu le match. Là, je tente le petit trou, je le loupe. Mais bon, voilà, je la place quand même plutôt bien. Et là, voilà, pour la sortir, ses pions ne sont pas super bien placés. Donc, là, deux, un. Et puis, voilà, on remporte la partie. Alors, contre lui, c'était assez chaud. Il défendait pas mal. Cela dit, dès le début, il fait une grosse erreur justement en défendant un petit peu trop. Et donc, là, il va se mettre à attaquer un petit peu plus. Ce qui rend le match un petit peu plus intéressant. Et moi, hop, elle a renvoyé de son côté. On se la renvoie mutuellement, tu vois. Hop. Là, elle est devant mes cages, c'est chaud. Ouais, et j'avais envie d'en enregistrer au moins un, un but en renvoi où je sors la balle de mes cages. Et puis, je la renvoie. Là, c'était génial. Tu vois, j'ai voulu utiliser le pion. Malheureusement, mon pion ensuite qui va sur la trajectoire, la dévie. Et malheureusement, elle ne passe pas. On a un zéro. J'ai tenté de marquer deux zéros. Lui, un petit peu mal. Et puis, voilà, il y a le deux zéros qui vient l'achever, quoi. Et voilà, c'est terminé, les gens. Voilà, merci d'avoir suivi tous ces matchs. Ça m'a fait plaisir. J'espère à très bientôt. Je suis désolé, j'ai pris le temps un petit peu pour ces dernières vidéos. Mais c'est les vacances. On est un peu plus de patience. On est tranquille. La suite arrive d'ici peu, d'ici très peu de temps. J'espère que vous en profitez bien et que vous vous éclatez là où vous êtes. Allez, ciao les gens. À très bientôt.